bonjour à tous c'est monsieur montana pour moi dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait les empreintes en tout cas plus facilement donc voilà on se connecte au système classique voilà alors déjà il faut que la largeur de l'empreinte corresponde à la largeur de celle du dessus que ce soit progressif ensuite dans le cadré bleu on voit clairement qu'il y a un problème l'un à des empreintes horizontales et l'autre verticale ça pourra pas être bon là dans le deuxième exemple on voit très clairement que c'est progressif entre la première strate d'image et la deuxième c'est progressif et on voit dans le dans les détails que c'est ça correspond c'est bien verticale et à peu près similaire donc c'est la bonne c'est la bonne image ok dans cette image là on voit déjà que la largeur n'est pas la bonne l'empreinte est beaucoup plus large que celle du dessus et correspond pas du tout à l'image de droite dans l'encadré bleu on voit clairement pareil que le détail de l'empreinte est vertical alors que l'autre ne correspond pas du tout l'encadré bleu nous dit clairement que c'est pas du tout la même chose l'un est vertical l'autre est horizontal et les pictogrammes ne ressemblent pas du tout ni l'un ni à l'autre donc clairement les points de similitude sont très mauvais ça ne peut pas être celle là ensuite dans celle là on voit clairement que c'est progressif ça correspond en tout point à droite comme à gauche aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur donc c'est bien celle là c'est bien la bonne ok alors pour celui là on voit très clairement que ça pourrait être la bonne en termes de largeur d'empreinte mais en revanche les détails intérieurs de l'empreinte ne correspondent pas du tout l'un est vertical l'autre et horizontale et les pictogrammes intérieurs ne ressemblent pas du tout ni à l'un ni à l'autre donc c'est clairement pas celle là ok alors maintenant pour faire le test donc le premier clairement c'est pas celui là parce qu'il ressemble pas du tout ni à droite ni à gauche surtout quand vous ça doit être un peu évasé c'est le haut de l'empreinte elle se reconnaît assez facilement donc voilà c'est clairement celle là celle du bas c'est clairement pas celle là non plus parce que c'est le bas de l'empreinte alors il faut trouver quelque chose qui soit dans la lignée dans les proportions de l'empreinte globale et ensuite on fait attention aux détails intérieurs donc voilà celui là c'est le premier c'est facile voilà donc cela c'est le plus simple ensuite ici en dessous en dessous théoriquement parlant il n'est pas vilain il pourrait passer mais on voit clairement les détails intérieurs qui correspondent pas du tout on voit à droite que les les traits sont plutôt verts horizontale et cela là ce que j'ai mis son horizontal donc celui là il est bien celui là il fait même une boucle à l'intérieur donc c'est pas bon celui-là est horizontal vertical alors qu'à droite c'est horizontal donc ça peut pas être celui-là même si en termes de proportions à droite et à gauche il correspond clairement ça peut pas être celui-là non plus celui-là il est un peu plus proche mais clairement c'est pas la forme globale de l'empreinte celui-là en revanche est très proche celui-ci ressemble à celui du dessus alors que sur l'empreinte il ne ressemble pas du tout en revanche celui-là il ressemble beaucoup plus là normalement sur l'image de droite on voit ça fait une sorte de de petite boucle donc là ça fait une grande boucle et là on a bien la petite boucle ensuite ici on en a un bas c'est facile là c'est clairement celui-là ça suit la forme de l'empreinte et en plus le délérame intérieur est assez proche celui-là non il fait une sorte de boucle un peu je pense que ça doit être le troisième le quatrième celui-là clairement pas celui-là clairement oui il fallait la forme globale de l'empreinte et le diagramme intérieur représente assez bien le diagramme intérieur de l'empreinte de droite celui-là c'est la même que celui du dessus en revanche celui-là il fait bien la boucle comme sur l'image de droite celui-là on peut quasiment dire qu'il est à la à la verticale celui-là non clairement pas celui-là c'est un peu plus proche et celui-là est bien la verticale ok on va s'en faire un autre hop allez hop on s'en refait un autre c'est parti d'ailleurs si vous avez un doute n'hésitez pas à faire le truc en boucle histoire de bien être sûr le jour J de réussir les empreintes donc voilà là c'est la première empreinte le haut c'est facile en fait il faut que ça suive l'image de droite en termes de globalité du volume et ensuite le détail intérieur donc là voilà le premier est facile le deuxième c'est vertical donc il faut trouver des traits verticals à peu près comme ça a priori ça ressemble t'as celui-là aussi qui ressemble je pense que c'est plutôt celui-là ensuite celui-là il ressemble parce qu'il y a un espèce de petit truc bizarre là un petit un petit hop comme un truc de tetris et il ressemble à droite au petit truc de tetris là ici ça n'a clairement pas celui-là il a bien la bonne largeur par rapport à droite mais il fait une boucle et à droite t'as pas une boucle donc ça peut pas de celui-là en revanche c'est celui-là là ici c'est facile c'est le premier le deuxième doit suivre la continuité voilà et je pense que c'est celui-là la continuité est plutôt bonne l'empreinte ressemble d'ailleurs globalement là elle ressemble déjà mais il y a des petits détails à l'intérieur qui trompent regarde celui-là celui-là il y a beaucoup de vide à l'intérieur quand tu regardes à droite t'as pas de vide donc ça peut pas être celui-là mais les traits sont horizontaux donc celui-là possible mais ouais celui-là c'est le mieux parce que les pictogrammes intérieurs correspondent à l'image de droite celui du bas par contre il y a beaucoup de trous il y a beaucoup de vide en l'occurrence c'était celui-là au-dessus c'est le premier c'est facile là ça suit pas du tout on voit il y a un énorme écart un énorme écart entre celui du dessus et celui du dessous donc c'est clairement pas celui-là il doit être plus fin pour suivre l'emplein l'image de base voilà celui-là me paraît déjà beaucoup mieux et effectivement les pictogrammes correspondent à droite donc c'est bien celui-là celui-là il correspond pas il est trop large donc il en faut un plus fin celui-là il est plus fin il y a un peu de vide ça correspond à l'image de droite celui du dessous correspond pas du tout il est trop fin et pas dans le bon sens celui-là correspond il y a une petite boucle qu'on voit sur l'image de droite celui-là pas du tout clairement c'est visible à l'oeil nu c'est flagrant c'est le haut de l'empreinte et pas du tout au milieu d'empreinte des traits sont plutôt verticales donc il faut trouver des traits verticales ceux-là sont verticales mais sont pas bons ceux-là par contre c'est les bons on voit clairement des traits verticaux là ici c'est pareil on voit normalement des traits verticales et ceux-là ils sont pas du tout verticales enfin si un petit peu mais brouillon et voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner et j'espère que j'espère vraiment que la vidéo vous a aidé parce qu'elle était pas simple à faire voilà donc bon game à tous allez salut merci